Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des sorties du mois de février donc concernant d'abord les romans et ensuite les mangas comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec les romans qui m'intéressent pour février 2016. Donc j'ai noté quelques romans qui m'intéressaient. Donc je vais vous en parler tout de suite et il y en a trois. Donc le premier qui m'intéresse c'est Dreamology de Lucie Keating aux éditions Michel Laffont donc qui sort le 11 février. Et c'est un roman qui m'intéresse parce que son thème m'a intéressée. Je sais pas, j'ai l'impression que le résumé fait un peu enfantin on va dire entre guillemets. Mais peut-être que j'essaierai ce livre et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont reçu comme partenariat. Du coup je vais peut-être attendre de voir un peu les retours de ces gens pour savoir s'ils ont aimé ou pas ce livre. Donc on suit une jeune fille qui depuis qu'elle est petite elle fait le même rêve je crois. Et en fait dans ce rêve elle rencontre un garçon. Dans ce rêve ils sont tous les deux amoureux, ils sortent ensemble. Et un jour elle va rencontrer cette personne en vrai, dans la vraie vie. Sauf que celui-ci ne la reconnaît pas du tout et il ne la connaît pas. Toujours le 11 février il y a la sortie de Alive, le tome 1 de la série Les Générations je crois. Qui sort chez Lumen, c'est de Scott Seagler. Ça m'intéresse bien, c'est plutôt une dystopie un peu ça a l'air. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle M qui se réveille et elle est dans une sorte de sarcophage. On ne sait pas trop où elle se trouve, elle est dans une espèce de boîte. Elle se réveille, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas quel âge elle a. Elle ne sait rien de sa vie. Sauf que c'est le jour de son anniversaire. Et elle va vouloir sortir de cette boîte et découvrir ce qu'il se passe à l'extérieur. Pourquoi elle a été enfermée, qui elle est et tout. Et donc elle va sortir de cette boîte et elle va découvrir d'autres adolescents qui sont aussi enfermés dans des boîtes. Et ils vont essayer de découvrir pourquoi ils sont là. Le résumé en dit beaucoup plus mais vraiment cette série m'intéresse et du coup je n'ai pas trop envie de me spoiler. Rien que ça, déjà ça me donne envie de le découvrir. Le roman suivant c'est Neil de Lynn Madson aux éditions Pocket Jeunesse qui sort le 18 février. Donc c'est aussi le premier roman, le premier tome d'une trilogie si je ne me trompe pas, en tout cas d'une série. Et donc là on suit des adolescents qui sont enfermés sur une île. Et ils ne peuvent pas sortir, enfin il n'y a qu'une seule personne qui peut sortir une fois par jour. de cette île et sortir, voilà, découvrir le monde. Et il y a une porte pour ça qui s'ouvre tous les jours. Et donc il faut découvrir cette porte pour pouvoir s'échapper. Et c'est un roman qui me tente bien, même si je crois qu'il est assez court. Mais j'aime beaucoup la couverture aussi et j'ai vraiment envie de lire ce livre. Donc voilà pour les romans dont j'avais envie de vous parler. Donc je vous laisse avec le reste des romans qui sortent durant le mois de février. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on passe maintenant à la partie manga. Il y a seulement deux mangas que je suis qui sortent durant ce mois-ci. Donc il s'agit premièrement du tome 9 de Mon Histoire de Haruko et Katsune Kawara aux éditions Kiana. Et le deuxième manga c'est le tome 9 de la série Inséparable de Aimi Nassé aux éditions Panini Manga. J'ai toujours pas lu d'ailleurs le tome 7 ni le tome 8. Mais voilà passons, voilà c'est à peu près tout pour les séries que je suis. Et pour celles que je suis pas donc j'en ai noté 5, non 4 pardon, qui allaient débuter durant février. Donc ce qui est quand même pas mal. Et donc ce que j'ai noté c'est Heartbeat de Konorissa qui sort le 3 février. Donc c'est une série de 5 tomes qui est terminée au Japon. Et c'est une série dont je vous ai parlé déjà deux fois. Donc une fois dans mes lectures de scan de manga. Et une deuxième fois dans la précédente vidéo au rendez-vous manga. Du coup je vais vous faire un petit résumé très rapide. On suit une jeune fille qui est déléguée de classe. Et elle va devoir s'occuper entre guillemets d'un garçon qui est un peu fouteur de merde entre guillemets encore. Et en fait elle va tomber amoureuse de lui par la force des choses. Vu qu'ils vont continuer, enfin ils vont se côtoyer assez souvent. Donc j'ai déjà lu le premier tome mais j'ai plutôt bien aimé. Même si ça sortait pas des sentiers battus. Et que c'était pas forcément waouh super fantastique. C'était très classique mais j'ai passé quand même un bon moment. Ensuite donc il y a aussi Rainbow Days de Mizuno Minami. Donc qui sort chez Kaze le 3 février toujours. Ça c'est une série que j'ai vu assez souvent et partout on va dire sur internet. Je trouve que les dessins font assez shonen plutôt que shoujo. Je sais pas, ça a pas un caractère très girly on va dire. Et du coup je me suis jamais intéressée vraiment à cette série. Donc elle est encore en cours au Japon avec 11 tomes. Et donc je sais pas vraiment quoi penser de cette série. Mais si je la vois un jour, voilà je lirai bien le premier tome pour voir ce que ça donne. Donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis de 4 garçons. Qui ont fait un peu avec, enfin je sais pas trop comment expliquer. Parce que ça a l'air juste d'être un peu leur vie au lycée. Les amis qui vont se faire, fille ou garçon. Leur relation qu'il va y avoir. Et je pense qu'il va y avoir une fille autour, enfin qui va être au centre de ces 4 garçons. Au centre de l'attention de ces 4 garçons. Et elle va devoir un peu choisir entre ces 4 garçons. Du coup il y a l'otaku, le tombeur. Il y a qui d'autre ? Et ben je sais plus. Bref voilà, enfin il y a les archétypes des garçons habituels qu'on trouve dans les mangas. Et du coup je sais pas quoi, je sais pas ce que ça va donner. Je crois que la série plaît assez quand même. Du coup j'essaierai peut-être, je sais pas. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un animé par rapport à ce manga si je me trompe pas. Mais je suis pas du tout sûre. Ensuite il y a aussi le 5 février la sortie de Tel que tu es, le tome 1 et le tome 2. Je ne sais plus de quel auteur. Bref. Donc qui a l'air assez mignon. Mais j'ai vu que sur Manga News il disait que si on aimait cette série, enfin si on aimait mon histoire, on aimerait Tel que tu es. Et du coup ça m'a un peu refroidie vu que j'aime pas beaucoup, ou même pas du tout mon histoire. Donc cette série est encore en cours au Japon avec 6 volumes. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est un petit peu ronde. Elle a eu un peu des brimades quand elle était enfant, quand elle était au collège ou en primaire. Mais depuis ça s'est calmé. Et elle a accepté ses rondeurs et tout se passe très bien. Sauf qu'il y a un garçon, donc un beau garçon, qui va s'intéresser à elle et qui va lui demander de sortir avec lui. Et du coup elle va attirer les foudres des autres filles. Et donc voilà. Comment ça va se passer on sait pas trop. Mais ça a l'air assez mignon, ça a l'air intéressant. En tout cas les dessins ont l'air pas mal. Et donc j'essaierai peut-être de lire quand même le premier tome pour voir ce que ça donne si un jour je tombe dessus. Du coup la dernière série qui va commencer durant ce mois de février et donc qui sortira le 17 février. Il s'agit du premier tome de Private Secretary de Haya Oda aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série qui dure que deux tomes, donc qui est terminée au Japon. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui veut devenir la meilleure secrétaire de tout le Japon. Sauf qu'à chaque fois elle va d'emploi en emploi. Enfin elle se fait virer en fait à chaque fois. Et du coup ça se passe pas très bien pour elle jusqu'à ce qu'elle tombe sur un homme qui va un peu jouer sur ce dévouement qu'elle a au travail. Et voilà, donc c'est un joseille par contre celui-ci. Donc Haya Oda elle a déjà fait plusieurs séries qui sont sorties en France et j'en ai lu certaines. Mais voilà, ça m'a pas plus plu que ça. C'est surtout, enfin j'avais lu surtout des matures shoujo. Enfin moi je les classe comme ça. Mais voilà, c'était pas du tout mon style. Même les dessins je trouve qu'ils sont pas super. Enfin à mon goût bien sûr. Mais voilà, ça m'a pas plus plu que ça. Du coup ce sera une série que je vais laisser passer surtout qu'elle dure que deux tomes. Donc je vous laisse avec les autres parutions de ce mois-ci pour les mangas. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas duré trop longtemps. Et que vous aurez trouvé votre bonheur parmi les mangas, les romans que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada